Il y avait une grande attente pour le gala de la Croix-Rouge à Monte-Carlo, notamment pour la participation de Charlène de Monaco, qui était déjà absente du Bal de la Rose. C'est l'une des moments les plus prestigieux de la principauté, une grande soirée caritative avec des invités exclusifs et la participation d'une star internationale, un honneur qui revient cette année à la chanteuse Alicia Keys. Et elle, la princesse Charlène, était radieuse dans sa belle robe bleue qui laissait place à quelques soupçons aussi. Charlène de Monaco radieuse au gala de la Croix-Rouge On pourrait dire que Charlène de Monaco a pris sa vengeance du... son absence à l'autre grand rendez-vous de la principauté, le Balot de la Rosa, avait suscité de nombreuses critiques, alimentant entre autres les soupçons sur les raisons qu'il avait tenues à l'écart de la soirée, qui a pensé à des problèmes de santé, qui a plutôt à imputer l'absence de la princesse exclusivement aux affrontements avec sa belle-sœur Caroline de Monaco, qui avait en fait complètement pris le devant de la scène. Quelle qu'elle soit la véritable raison, la princesse Charlène est apparue rayonnante aux côtés de son mari Alberto, visiblement fière de la voir là, comme marraine d'un événement aussi important. Et la robe qu'elle a choisi de porter n'a pas du tout déçu les attentes, une robe longue féerique, dans des tons de glace et parsemée de petites et précieuses broderies florales ton sur ton, parfaites pour mettre en valeur le teint angélique et les yeux intenses couleurs du ciel. Une palette pour le moins parfaite, entourée d'un ravissant tour de coups papillons et d'un doux sourire qui a fait le reste, Charlène était vraiment merveilleuse. Charlène de Monaco, la robe suspecte au gala Depuis quelques temps, des rumeurs courent sur une prétendue grossesse de la princesse Charlène de Monaco et de fait la tenue arborée au gala de la Croix-Rouge ne fait qu'alimenter les soupçons. Pensez à la grande robe vert émeraude portée au festival de télévision de Monte-Carlo, tellement oversize qu'elle semble improbable, ou à d'autres looks choisis à des occasions plus récentes, c'est comme si Charlène faisait tout pour cacher quelques rondeurs jusqu'à récemment. Ce qui suggérerait la validité réelle de l'hypothèse de l'arrivée d'un troisième bébé. Les tabloïds ont songé à alimenter les soupçons ces dernières semaines, notamment France Dimanche qui s'est exprimé sans détour sur la façon dont la passion s'est ravivée entre Charlène et son mari Alberto. Ainsi, au milieu des rumeurs d'une crise irrémédiable et même d'une séparation prochaine, le journal a tout bouleversé en mettant sur la table une carte à laquelle personne ne penserait jamais, le couple aurait mis un petit frère ou une petite sœur dans le pipeline pour Jacques et Gabriela. Si le choix de la robe lors du gala de la Croix-Rouge était tactique, nous ne pourrons que le confirmer plus tard. Ce qui ne passe certainement pas inaperçu, c'est le grand sourire que Charlène trouva aux côtés d'Alberto, alors que tout semblait perdu. Et qui sait si cette histoire d'amour, marquée par une très longue distance et une période sombre et triste, ne peut pas trouver cette fin heureuse de contes de fées que chaque princesse mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501